Yo les petits devs, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va approfondir un petit peu le sujet des différents tests unitaires que l'on peut faire avec justement GEST. Rappelle-toi dans la vidéo précédente, on a rédigé nos premiers tests. C'est des tests très très basiques, très très simples, mais généralement pour commencer déjà à mettre le pied à l'étrier, il faut commencer par quelque chose de relativement simple. Tu ne vas pas commencer à faire des cascades sur un cheval avant d'avoir appris à monter dessus. Donc pour le coup, on va faire exactement la même chose. On va y aller simplement, progressivement, au fur et à mesure. Et donc là, concrètement, on a deux tests, mais tu vas voir qu'on peut, en fin de compte, utiliser des fonctions un peu plus poussées pour mes différents tests. Ce que je vais faire, c'est que je vais recréer un nouveau fichier. Et dans ce fichier-là, je vais le mettre dans test. Je vais l'appeler example, parce que je n'ai pas d'exemple, je n'ai pas d'idée, mais spec.js. Et on va en créer une petite structure. Donc ici, la structure, c'est un describe. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, tu vois, c'est, ici, on va l'appeler example, d'accord ? Le premier describe, tu peux mettre des sous-describes. C'est-à-dire que tu peux imbriquer des describes dans des describes. Ça, c'est tout à fait possible quand tu as des, voilà, ici, tu remets exemple, mais concrètement sous-exemple, voilà, qui pourraient être faits comme ça. Et donc, du coup, tu as un describe dans un describe. C'est tout à fait possible. L'objectif, c'est de décrire en fin de compte tes tests. Et si tu as besoin d'avoir un peu plus de précision, dans ces cas-là, tu peux le faire de la façon suivante. Nous, on va rester relativement simple. Je vais mettre un petit test par défaut. Et ce test-là doit faire... Coucou, les devs, pensez à vous abonner. Voilà. Donc ça, c'est mon petit test. Voilà, mon petit test, il doit faire ça. Et concrètement, si j'exécute la chose, je vais avoir mon premier test qui va s'effectuer. Et puis, je vais avoir ce test-là avec l'exemple. Donc, j'ai l'exemple. J'ai, coucou les devs, alors, coucou les desks, les devs, coucou les devs. Pensez à vous abonner. Pense vraiment à t'abonner. Et si tu n'as pas fait de moi, j'ai fini ma petite tasse de café parce que tu vois, je te tourne les vidéos les unes après les autres. Mais concrètement, pense à t'abonner parce qu'ici, sur cette chaîne-là, on a un petit objectif d'ici la fin de l'année. C'est d'atteindre la barre des 10K au niveau du nombre d'abonnés. Tu vois qu'il augmente tous les jours régulièrement. Il augmente bien. Et d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui viennent de s'abonner à cette chaîne-là. N'hésite pas, tout simplement, à te présenter un petit peu, à dire si tu es un développeur JS, si tu es un développeur Flutter, si tu as une idée d'application. N'hésite pas à venir commenter, en fin de compte, les vidéos parce que c'est ton implication. C'est le fait que toute la communauté s'implique sur chacune des différentes vidéos qui fait que, justement, ces vidéos vont être mises en avant par YouTube. Ça, c'est l'algorithme de YouTube qui le met en place. Et plus de personnes verront ce type de vidéos, notamment des vidéos sur la qualité logicielle, qui n'est pas forcément un sujet peut-être le plus sexy au monde, mais qui va te permettre de devenir un meilleur développeur et de faire la différence dans les entreprises quand tu vas coder des applications. Tu sais que tu vas coder des applications qui vont être de qualité. Et ça, c'est extrêmement important, surtout dans un monde où, concrètement, des fois, on se retrouve sur des applications un peu bancales. Donc, pour le coup, on a notre premier test et on a différentes petites fonctions supplémentaires que l'on peut rajouter. Je vais te montrer ça, notamment, dans la documentation de gestes. Tu vas sur Setup Turn-on et, notamment, tu vas te retrouver avec un certain nombre de petites méthodes. Et, notamment, tu as un Before-Each et tu as un After-Each. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre et tu vas voir qu'on va reconnaître des choses. Si tu as vu la playlist sur la chaîne YouTube, si tu as vu la playlist sur les tests avec Flutter, d'accord, tests avec Flutter, et bien, concrètement, tu vas retrouver des petites choses que tu connais déjà. Donc, là, ici, je vais faire simplement un petit console.log dedans. On va mettre Before-Each ici et puis là, on va mettre After-Each, aussi simplement que ça. Et on va regarder ce qui se passe. On va regarder ce qui se passe au niveau du log. Et bien, ici, tu vois qu'on a notre Before-Each qui va se mettre en place au niveau de spec à la ligne 3. Oui, c'est ça, à la ligne 3. Et on a un After-Each qui va se mettre en place ici. Et notamment, on a notre exemple qui se met à ce niveau-ci. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas avoir des fonctions en Before et After qui vont s'exécuter régulièrement. Et tu as deux autres méthodes sur le même principe, un petit peu comme on l'avait vu sur Flutter. Tu as BeforeAll et tu as AfterAll qui sont aussi d'autres méthodes qui te permettent justement d'être exécuté d'ordre plus global. Donc, ces différentes méthodes, je vais te les mettre ici. Là, on va mettre un petit log de BeforeAll. Et puis ici, on va mettre un petit log de AfterAll. Et si je réexécute cette partie-ci, tu vois que je vais avoir exactement ces méthodes-là. Alors, on ne le voit pas très bien à ce niveau-ci. Pour bien faire, pour bien faire, pour bien faire, je pense qu'il faudrait faire un truc comme ça. Tu vois qu'elles ont été... Alors, je vais commenter les autres pour te montrer un peu plus clairement. Tu vois que le BeforeAll et le AfterAll ont été exécutés deux fois. Pourtant, elles ne sont écrites qu'une seule fois. Pourquoi ? Parce que justement, j'ai deux tests qui ont été effectués. Et donc, le BeforeAll et le AfterAll va s'exécuter avant chaque test. Donc, le BeforeAll va s'exécuter avant chaque test. Et le AfterAll va s'exécuter après chaque test. Donc là, on a nos deux tests qui se sont déroulés. Et concrètement, on a bien le BeforeAll et le AfterAll qui se sont exécutés pour chacun des différents types de tests. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Et si on prend, par exemple, si je commande ces deux lignes de code-là et que je prends ces deux lignes de code-là, d'accord, que je relance mes tests, ici, tu vas t'apercevoir que le BeforeAll et le AfterAll vont s'exécuter qu'une seule fois. Pourquoi ? Parce qu'on va exécuter le BeforeAll, on va exécuter nos deux types de tests ici et on va exécuter le AfterAll à la fin. Dans quel cas utiliser l'une plus que l'autre ? Alors là, c'est vraiment très spécifique aux différents types d'applications et notamment aux différents types de tests surtout. Ça va dépendre, là, par exemple, sur le Before et le AfterAll. Ça pourrait être, par exemple, de populer une base de données avec plein de tests dedans, d'accord, de venir injecter plein de tests dans ta base de données et puis tout à la fin de ta série de tests, de supprimer toutes les données à l'intérieur. Donc ça, ça peut être un cas d'utilisation spécifique de BeforeAll et de AfterAll. Alors tu vas me dire, ok, d'accord, mais quelle va être la différence avec le BeforeEach et le AfterEach ? Eh bien, le BeforeEach et le AfterEach, dans ces cas-là, ces deux méthodes-là, tu peux les utiliser dans le cadre justement d'avoir, comment dire, une configuration plus fine en fonction des différents tests et notamment que cette configuration soit réinitialisée pour chaque nouveau test, d'accord ? On peut imaginer peut-être avoir une base de données in-memory, donc dans la mémoire de l'application, par exemple, et avoir ses propres données. Et c'était ses propres données, mais de les réinitialiser à zéro à chaque nouveau test exécuté sur notre application. Et c'est ça qui fait vraiment la différence entre les BeforeEach et puis les BeforeAll ou tout du moins les AfterEach et les AfterAll. Donc là, concrètement, avec ces petites méthodes-là, avec ces petites méthodes magiques que tu as ici et cette petite première partie de test, tu as la possibilité de commencer à démarrer tes premiers tests. Alors, ce n'est pas toujours évident de démarrer ses premiers tests. Ce n'est pas toujours simple de démarrer ses premiers tests. C'est pourquoi, dans la prochaine vidéo, je vais te montrer concrètement sur une fonction que j'ai dans mon application, comment est-ce qu'on va pouvoir tester ça ensemble. Et sur ce, dans ces cas-là, je te retrouve dans la prochaine vidéo et je te dis à plus tard. Ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada